Évaluer, mais aussi rendre compte, la délégation spéciale de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso était au rapport face aux journalistes 5 février. Les missions assignées à cette délégation spéciale étaient l'administration de la Chambre de commerce et d'industrie, la rélecture des textes et l'organisation d'élections consulaires qui vont consacrer l'instauration du principe d'alternance, mais aussi l'amélioration de la gouvernance. La Chambre de commerce tiendra ses élections consulaires dans 5 mois. C'est la principale information à cette conférence de presse. En plus, la délégation spéciale a par ailleurs annoncé la rélecture des textes de l'institution, une rélecture pour augmenter le nombre des élus consulaires qui passent de 123 à 151. Également, l'alternance au niveau des instances dirigeantes. Il est proposé dans les textes que celui qui veut être président de la Chambre de commerce, il présentera son programme de mandature. Donc, avant les élections, on saura qui est candidat et autre élément important, c'est l'alternance. Nous avons dit que personne ne peut être encore président du bureau pendant plus de deux mandats consécutifs. La délégation a également fait un bilan à mi-parcours de son action à la tête de l'institution. En rappel, la délégation spéciale a été mise en place après la dissolution de l'Assemblée consulaire de la Chambre de commerce et de l'industrie du Burkina Faso le 24 décembre 2014. En rappel, la délégation spéciale a été mise en place après la dissolution de l'Assemblée consulaires.